Yo les BMS, mon nom et BMS, et bienvenue dans cet épisode du BM Show. Attention, la vidéo suivante peut choquer les plus jeunes car elle ne contient aucune référence sexuelle à visée humoristique. Désolé. Oh, t'es déçu ? Eh bien, je m'en bats les reins, mec ! Mais aujourd'hui, on va pas s'éloigner du sujet, loin de là, parce qu'on va parler du développement du fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère, pour comprendre comment on est passé de ça à ça. Oh, c'est trop mignon ! Bon, vous allez voir, l'embryon évolue assez rapidement dans les premières semaines de développement, et je serai un petit peu obligé de vous donner les dates sous la forme J1, J2, J3. Mais gardez en tête que les dates peuvent changer en fonction des sources, et celles que je vous donne sont en tout cas celles qui m'ont été enseignées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un certain moment du cycle menstruel chez la femme, l'ovulation a lieu. C'est le fait d'envoyer une ovule dans une trompe utérine pour qu'elle puisse rejoindre l'utérus. Ouais, par contre, on dit un ovule. Oh, toi, commence pas. Déjà que ça a mis du temps pour cicatriser. Alors, commence pas ! 1. La première semaine Lorsqu'un spermatozoïde vient à la rencontre d'un ovule dans une des trompes utérines, et que leur noyau fusionne, il donne naissance à un zygote. Oh ! Imbécile ! Bon, j'imagine que vous le saviez, c'est la fécondation, mais ce qui nous intéresse, c'est la suite. L'objectif de cet oeuf fécondé, c'est de rejoindre la muqueuse utérine, parce que c'est le milieu le plus adapté pour sa croissance. Pour cela, le trajet trompe utérus prend en moyenne 4 à 5 jours, et l'oeuf est entouré par une membrane qu'on appelle la membrane pellucide. Mais l'oeuf ne reste pas inactif pendant ce voyage. Pendant les 3 premiers jours qui suivent la fécondation, il va y avoir des divisions cellulaires successives, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Et ce qui est assez caractéristique, c'est que ces divisions se font de manière synchrone, c'est-à-dire 1 à 1, 2 à 2, 4 à 4, etc. Et par contre, la membrane pellucide empêche l'oeuf d'augmenter en taille et en volume, malgré le nombre croissant de cellules. On va appeler ces petites cellules en division des blastomères, et une fois qu'on sera au stade de 32 ou 64 blastomères, l'oeuf ou le zygote portera plutôt le nom de morula. On est à J3. Seulement, à ce moment-là, le volume intercellulaire, c'est-à-dire entre les blastomères, devient insuffisant, et il y aura un phénomène de compaction à cause de la membrane pellucide. Et les cellules vont commencer à changer de forme à cause de cette contrainte. À J4-J5, on est enfin arrivé à la cavité utérine. Et le phénomène de compaction s'est également amplifié. Et suite à ça, on a deux grands types de cellules qui se sont différenciées, et qui forment l'embryoblast. On l'appelle également le bouton embryonnaire, et ce sera vraiment ça, en fait, qui va former le futur embryon. Ce sont des cellules, pour l'instant, qui sont assez volumineuses. Et le deuxième type de cellules forme ce qu'on appelle le trophectoderme. Ce sont des cellules qui sont un petit peu plus aplaties et en périphérie, et ces cellules participeront non pas à la formation propre de l'embryon, mais plutôt à la formation du placenta. Le pôle ou le côté où se trouve l'embryoblast s'appelle le pôle embryonnaire, et de l'autre côté, on aura le pôle ab-embryonnaire. En plus de ça, en raison de la compaction qui devient de plus en plus importante, il y a une disjonction partielle des cellules de l'embryoblast et du trophectoderme du pôle ab-embryonnaire, et il y a l'apparition d'une cavité remplie de liquide qu'on appelle le blastocel. Du coup, pour résumer, à ce stade-là, à J4-J5, le fait d'être dans la cavité utérine, d'avoir un embryoblast et un trophectoderme séparés par une cavité qui s'appelle le blastocel au pôle ab-embryonnaire, on n'est plus au stade de morula, mais au stade de blastocyste. Et c'est également à ce moment-là que la membrane pellucide va se rompre pour permettre l'interaction entre le blastocyste et la muqueuse utérine, qu'on appelle également l'endomètre. Et vous l'aurez deviné, la membrane se rompt parce qu'il y a une augmentation de pression à cause de la compaction, encore une fois. L'interaction avec la muqueuse sera en effet très courte parce que l'objectif de cette interaction, c'est tout simplement permettre l'implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine. Et on peut remarquer que l'implantation se fait d'abord par le pôle embryonnaire. On est donc à J6-J7. La première semaine s'achève donc par l'implantation du blastocyste dans l'endomètre, et lorsque le trophectoderme sera au contact de cet endomètre, il va proliférer, se multiplier, et il va engendrer deux types de cellules. Tout d'abord le cytotrophoblast, qui est tout simplement le nouveau nom donné aux cellules du trophectoderme qui ont proliféré et qui se sont bien individualisés, ainsi que le syncytiotrophoblast, qui désigne des cellules du trophectoderme qui n'ont pas proliféré par mitose, mais qui ont plutôt fusionné pour former un amas de cellules et de noyaux sans limite propre. C'est ce qu'on appelle un syncytium. 2. La deuxième semaine. En entamant la deuxième semaine, c'est maintenant l'embryoblast qui va se diviser et proliférer pour donner deux populations de cellules. L'épiblaste en haut et l'hypoblast en bas. Au huitième jour, l'épiblaste va se dédoubler et il va laisser apparaître une nouvelle couche de cellules qu'on va appeler l'amnioblast, et entre les deux, une nouvelle cavité va se former qui s'appelle la cavité amniotique. Au neuvième jour, on a à peu près le même phénomène qui va se dérouler pour l'hypoblast, sauf qu'ici, il s'agira plus d'une prolifération de cellules vers le pôle abembrionnaire et ça formera une nouvelle population de cellules qu'on va appeler la membrane de Husser. Et si vous me suivez depuis le début, ça veut dire qu'entre l'hypoblast et la membrane de Husser se trouve le blastocel. Mais pour aucune raison valable, les embryologistes ont jugé nécessaire de l'appeler par une nouvelle appellation, c'est la vésicule viteline primaire. Oui, mais ça c'est sûrement pour simplifier les choses. Ouais, on l'appelle aussi la cavité exocélomique. Quoi ? Mais je rêve ! C'est pas plus simple. Les embryologistes, ils auraient pas simplifié la chose. T'as vu ? Je te l'avais dit. Au dixième jour, un tissu de type conjonctif qui est assez lâche, c'est ce qu'on appelle un mésenchyme, s'intercale entre le cytotrophoblast et la membrane de Husser. On appelle ça le mésenchyme extra-embryonnaire. Entre le onzième et le douzième jour, il y aura creusement de ce mésenchyme en commençant par le pôle ab-embryonnaire et il y aura l'apparition de nouveaux constituants. En raison de ce creusement, il y aura l'apparition d'une nouvelle cavité qui sera bornée par deux feuillets, tous dérivants du mésenchyme extra-embryonnaire. La cavité en question s'appelle le célome extra-embryonnaire, qu'on appelle aussi la cavité corionique, pour simplifier les choses. Le feuillet au contact de l'embryon s'appelle la splanchnopleure extra-embryonnaire. Et le feuillet qui sera plutôt vers l'extérieur sera appelé la somatopleure extra-embryonnaire, qu'on appelle également la plaque coriale. Ce phénomène de creusement va se dérouler jusqu'à la fin de la deuxième semaine, mais il est très important de noter qu'en regard du pôle embryonnaire, le mésenchyme ne va pas se creuser. Il va rester plein et il va constituer ce qu'on appelle le pédicule embryonnaire. Et ce pédicule embryonnaire deviendra par la suite, Inch'Allah, le futur cordon ombélical. On arrive à présent à la fin de la deuxième semaine, mais il y a tout de même quelques détails dont je dois vous parler. Au treizième jour, les cellules de l'hypoblast vont coloniser la face interne de la vésicule viteline primaire. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont chasser les anciennes cellules de la membrane de Husser qui se trouvaient à cet endroit-là. Et du coup, on va avoir la formation de reliquats et de kystes exocélomiques qui vont être repoussés au pôle abembryonnaire. Du coup, la cavité exocélomique ou vésicule viteline primaire va légèrement changer et elle va encore changer de nom. Du coup, on va l'appeler la... Vésicule viteline secondaire. Bah oui ! Ou alors... Cavité sur-exocélomique ? Non ? On va l'appeler le lécitocél, tiens ! D'accord. Avant de passer à la troisième semaine, je sais que vous en mourrez d'envie, il faut tout de même que je vous parle de la manière dont l'œuf est alimenté pour permettre tous ces changements. De la fécondation jusqu'à les 9e, 10e jour, le zygote est alimenté par simple diffusion de gaz avec le milieu extérieur. Mais plus le zygote grossit, plus la consommation augmente et plus les besoins augmentent. Du coup, le zygote va plutôt chercher à avoir une alimentation par le sang maternel. Et c'est pour cela qu'au 9e jour, il y aura des lacunes, donc des trous, qui vont se former dans le syncytiotrophoblast. On parlera donc du stade lacunaire. Et le syncytiotrophoblast est en fait, en quelque sorte, agressif pour la muqueuse utérine. Et il va éroder les artères de cette muqueuse pour pouvoir déverser le sang dans ses lacunes pour s'alimenter. 3. La troisième semaine. S'il y a une chose absolument fondamentale à retenir à propos de la troisième semaine, c'est que c'est la semaine où se passe la gastrulation. Qu'est-ce que la gastrulation ? On va voir ça tout de suite. Au tout début de la troisième semaine, il va y avoir l'apparition d'une dépression dans les cellules de l'épiblaste qui va se faire selon un axe longitudinal. Cette dépression apparaîtra à une certaine extrémité qu'on appellera l'extrémité caudale et elle va progresser vers l'extrémité crâniale. Cette dépression va en fait prendre la forme d'une ligne qu'on appellera la ligne primitive. Et à l'extrémité céphalique ou crâniale de cette ligne, il y aura l'apparition d'une gouttière qu'on va appeler le nœud primitive ou nœud de hensène. Et suite à la mise en place de cette ligne primitive avec le nœud de hensène à l'extrémité céphalique, on pourra en fait définir les trois axes de l'embryon. L'axe crânio-caudale, l'axe droite-gauche, à droite ou à gauche de la ligne primitive et un dernier axe qui a déjà été mis en place avec la fin de la deuxième semaine avec l'épiblaste et l'hypoblast, c'est l'axe dorsau-ventral, dorsal pour l'épiblaste et ventral pour l'hypoblast. Au début de la troisième semaine, il y a une progression de cette ligne primitive vers l'extrémité céphalique, mais il faut tout de même savoir qu'à la fin de la troisième semaine, il y aura une régression de cette ligne. C'est un détail peut-être, mais il est important. Et juste entre parenthèses, pour la définition des axes, il y a également l'intervention d'éléments physiques et chimiques, comme par exemple le battement de cils vers la droite ou vers la gauche ou certains gènes qui vont permettre la définition de tel ou tel axe. Et maintenant, intéressons-nous au phénomène de la gastrulation. La gastrulation, c'est extrêmement important, mais c'est aussi extrêmement simple. La ligne primitive qu'on a vue au début, elle ne sert pas seulement à mettre en place les axes de l'embryon, elle sert aussi et surtout de dépression qui va permettre aux cellules de l'épiblaste de migrer vers le bas. Ce phénomène s'appelle l'ingression. Il y aura un premier phénomène de migration, d'ingression des cellules épiblastiques vers le pôle ventral de l'embryon et cela donnera naissance aux cellules de l'endoderme, qu'on trouvera souvent en jaune sur les schémas. Il y aura ensuite une deuxième vague d'ingression des cellules de l'épiblaste et cette fois, ça va former les cellules du mésoderme, qu'on trouvera souvent en rouge. Et les cellules épiblastiques qui n'auront pas migré auront le nom d'ectoderme, qu'on trouvera surtout en bleu sur les schémas. L'ectoderme va donner tout ce qui est la peau et ses annexes et le système nerveux. Le mésoderme va donner tout ce qui est tissu conjonctif, interstitiel, etc. Et tout ce qui dérivera de l'endoderme sera plutôt muqueux ou l'appareil digestif, etc. Il existe tout de même deux régions où il n'y a pas de mésoderme qui est intercalé entre l'ectoderme et l'endoderme. Et ces deux régions correspondent en fait aux deux extrémités du tube digestif, la bouche et l'autre extrémité. La région correspondant à la bouche qui se trouve à l'extrémité céphalique portera le nom de membrane pharyngienne et l'autre extrémité portera le nom de membrane cloacale. A présent, on va parler d'un autre élément qui est tout aussi important pour la troisième semaine de développement, c'est ce qu'on appelle la corde. Alors cette partie, il faut surtout la comprendre en regardant les animations, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a de l'épiblaste qui va s'invaginer en avant du nœud de hensène, donc former en quelque sorte un nouveau type de mésoderme, et c'est ce qu'on va appeler le canal cordal. Ensuite, à J15-J16, il va y avoir une fusion transitoire qui va se faire entre ce canal cordal et l'endoderme. Et du coup, cette fusion transitoire donnera lieu à une communication entre la cavité amniotique, oui, elle existe toujours, et le lécitocèle, oui, il existe toujours. Et c'est ce qu'on appellera le canal neuroentérique. Et par la suite, le canal cordal va se boucher et on va l'appeler la corde ou la notochord. Oh yeah ! Merci. Et cette corde a un rôle d'induction, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des messages aux autres cellules pour leur permettre de continuer les étapes qui permettront le développement de cet embryon. Après, vous allez... Faut ça les voir ! Après, pour parler d'une autre structure, on va parler du diverticule alentoïdien. C'est juste une prolifération des cellules de l'endoderme à l'extrémité caudale qui va se faire à J16. C'est tout. Et cette structure va normalement disparaître chez l'homme après être rentrée dans la constitution du cordon ombilical à la fin du premier trimestre. Pour revenir sur les trois feuillets principaux de la gastrulation, c'est-à-dire ectoderme, mésoderme, endoderme, il faut savoir qu'au cours de cette troisième semaine, chacun va continuer à se proliférer et à donner différentes structures. À partir du 17ème jour, le mésoderme, lui, va commencer à se spécialiser en différents types de mésoderme. Et si on fait une coupe pour visualiser les différents types de mésoderme, voici ce qu'on observe. On verra autour de la corde le mésoderme paraaxial qui va donner ensuite naissance au mésoderme céphalique et mésoderme somitique, puis le mésoderme intermédiaire et enfin le mésoderme de la lame latérale. Donc le mésoderme paraaxial servira à toute la masse conjonctive qui sera autour de la colonne vertébrale et du crâne. Le mésoderme intermédiaire servira à la constitution de l'appareil urinaire. Quant au mésoderme de la lame latérale, il va subir le même phénomène de creusement du mésenchyme extra-embryonnaire qu'on avait vu à la deuxième semaine. C'est-à-dire qu'il y aura l'apparition d'un célome intra-embryonnaire avec une splanchnopleur intra-embryonnaire et une somatopleur intra-embryonnaire. Et ce mésoderme de la lame latérale, vous l'aurez compris, rentrera dans la constitution des limites corporelles plutôt de type conjonctive. Quant à l'ectoderme, il va lui arriver à peu près la même chose. Il va aussi proliférer et se différencier en différents types. Et en plus de ça, il sera un petit peu soulevé dû au fait qu'il y a la prolifération du mésoderme juste en dessous. Il y aura du coup la formation de l'ectoderme placodique pour les organes d'essence qui seront plutôt à l'extrémité céphalique. La plaque neurale qui formera le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. L'écrète neurale qu'on verra dans un instant. Et enfin, l'ectoderme de surface qui va surtout rentrer dans la constitution de la peau. 4. La quatrième semaine. Durant la quatrième semaine, il se passe quatre grands événements. C'est facile à retenir. Notamment la neurulation, la plicature de l'embryon, le commencement de la formation de l'appareil cardiaque et la même chose pour l'appareil respiratoire. Mais dans cette vidéo, je vais surtout parler de la neurulation. Vous inquiétez pas, je vais les faire dans une autre vidéo. Mais si j'ai le temps... Le phénomène de neurulation est très important mais aussi très simple. On va avoir l'apparition tout d'abord d'une plaque neurale. Puis ensuite, ça va proliférer et devenir une gouttière neurale. Puis ensuite, devenir un tube entier et devenir le tube neural. Mais celui-ci ne va pas se fermer en avant ni en arrière. C'est ce qu'on appelle le neuroport antérieur et le neuroport postérieur. Mais au 24ème jour, le neuroport antérieur va ensuite se fermer. Et au 26ème jour, le neuroport postérieur va se fermer. Maintenant, on va parler des cellules de la crête neurale. Cet imbécile que vous voyez à l'écran vous a fait une explication qui est totalement nulle. Alors du coup, je la reprends. Lorsqu'on est au stade de la gouttière neurale, la gouttière est délimitée par deux bords. Ces deux bords s'appellent les crêtes neurales. Mais lorsqu'il y aura la formation du tube neural, les deux crêtes vont devoir s'accoler. Mais lors de la collement, certaines cellules s'échappent. Ces dernières sont les cellules de la crête neurale. Et ces cellules de la crête neurale, au final, elles pourront donner en fait pas mal de choses différentes. Par exemple, les cellules de la pigmentation de la peau ou alors les cartilages des os et de la face ou encore quelques cellules du système nerveux végétatif, les ganglions préaortiques et plein d'autres. Et je pense qu'on va souvent en entendre parler dans d'autres vidéos. Et du coup, pour finir cette vidéo comme il se doit, on va faire une conclusion qui reprend en fait tous les grands événements et toutes les grandes dates qui symbolisent en fait les quatre premières semaines de développement. Donc un truc pas mal à remarquer, c'est que la première semaine, il n'y a qu'un seul feuillet embryonnaire. C'est-à-dire que oui, il y a le trophectoderme et l'embryoblast, mais ce qui va former l'embryon au final, le vrai embryon, c'est l'embryoblast. Du coup, un seul feuillet et une cavité, c'est le blastocel. Du coup, de J1 à J3, il y a la segmentation et ça va donner le morula. J4, J5, il y a disparition de la membrane pellucide et apparition du blastocyste. À J6, J7, il y a l'implantation, apparition du syncytiotrophoblast et cytotrophoblast. La deuxième semaine suit la même logique, c'est-à-dire qu'il y aura deux feuillets embryonnaires, l'épiblast et l'hypoblast, et il y aura deux cavités, l'amnioblast et le lécitocel. À J8, il y aura l'apparition de cette cavité amniotique par le dédoublement de l'épiblast. Au neuvième jour, le stade lacunaire, mais en même temps, l'apparition de la membrane de Husser et de la vésicule viteline primaire, en fait, qui était l'ancien blastocel. Au dixième jour, l'apparition du mésoderme extra-embryonnaire et au treizième jour, l'apparition de la vésicule viteline secondaire ou les cytocènes. Troisième semaine, trois feuillets embryonnaires, mais toujours avec deux cavités, ce sont les mêmes. Donc, ectoderme, mésoderme, endoderme. Donc, il y a eu la formation de la ligne primitive, puis de la gastrulation et enfin de la corde qui va induire le reste. La quatrième semaine avec la neurulation, l'application de l'embryon, le commencement de la formation de l'appareil cardiaque et respiratoire. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et je ne sais pas si vous le savez, mais cette vidéo résume en fait quatre heures de cours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas, moi je suis content. Vous pouvez rejoindre la confrérie des médecins et vous abonner en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi me joindre sur Twitter et n'hésitez pas à laisser en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir par la suite, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage par la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501